salut les voyeurs oh la la cette journée elle commence bizarrement ouais 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 bah oui ça va être une journée freestyle alors là alors on vous explique ce matin on a quitté Fort Cochin voilà Fort Cochin Fort Cochin je n'ai jamais y arrivé on a repris donc le bateau on est revenu ici à Erna Koulam de là on a pris le métro 15 stations on est arrivé au terminus à Alouva parce que nous devions rejoindre Harry notre ami que nous avions rencontré dans le train au début de voyage voilà il nous a dit je viens vous chercher en voiture je vous amène dans ma ville qui est la ville de Angamali voilà c'est à peu près je sais pas 15 bord encore vers le nord d'ici et donc en voiture on ira voir des waterfalls les cascades on passe la journée ensemble sauf que il a pas la voiture aujourd'hui son pote il lui a pas laissé et là on est comme des glands à la station il nous a simplement dit ben rejoignez-moi dans ma ville alors qu'on se trouve un bus pour le rejoindre et après on sait pas ce qu'on va y faire non plus on n'a pas eu d'hôtel comme tu disais on n'a rien quoi ben au feeling aujourd'hui on a quand même trouvé des bus maintenant il faut espérer qu'il y en a au moins un qui seront à Angamali ça c'est pas encore gagné non c'est pas gagné vu la taille de ce terminus je pense qu'on va se trouver un bus j'espère j'espère qu'on se va trouver des toilettes également à bonne chance bon déjà on a trouvé les toilettes maintenant peut-être c'est payé on sait pas bon allez pour ceux qui voulaient voir des toilettes lavabo tac tac et ça se passe comme ça donc de vraies toilettes c'est pas c'est pas très clean mais ils existent donc ben on va prendre des turcs donc toujours de l'eau pour se laver le popotin après voilà bon ben je vous laisse j'en ai pour deux minutes et voilà c'est fait donc pensez toujours avoir du papier toilette parce qu'il n'y en a pas et voilà Nicolas alors c'était bien oui oui bien c'était bien ouais moi j'ai pas chômé j'ai demandé si c'était possible de prendre un bus pour aller en Angamali d'ici oui effectivement c'est possible pas les verts les bleus donc c'est de l'autre côté très bien on y va ouais donc ça c'est vert on est d'accord et là bas en face c'est bleu c'est bien ça j'espère c'est pas celui qui s'en va là on a posé la question aux différents producteurs de bus et ils nous disent c'est par là par là c'est la route peut-être le bus se prend directement sur la route et pas à la station on va voir ça on vient de demander ça mais ça dit que c'était sur le bus viens maman oh c'était la galère les gens te poussent pour s'asseoir dans des places grandes comme des haricots verts des places comme des haricots verts oui des petites places comme ça on a préféré descendre du bus à cet emplacement la gare de bus est à 200 mètres mais je sais même pas s'il va faire un arrêt alors dans le doute il vaut mieux les faire à pied bah oui tu m'étonnes on a bien fait de sauter du bus sinon on raté cette magnifique tour de l'horloge quelle déception si on ne l'avait pas vu on y va ou on n'y va pas on a le passage piéton m'amour ouais on va attendre un peu il ya un moment il faut bien se lancer tu vois effectivement la gare était vraiment pas loin ouais tout à fait en plus là on va pouvoir attendre harry à l'ombre peut-être en buvant une petite boisson fraîche que j'ai vu juste là derrière toi mon sauveur petit ferrier parfait je viens d'avoir harry au téléphone il arrive alors à pied je suppose aucune idée on va voir ce serait pas les grandes retrouvailles ça roule ? ça roule ok la mission trouver un hôtel pour cette nuit c'est pas gagné je laisse un peu wiki avec harry comme ça il progresse en anglais on cherche un un tuktuk arrive à nous négocier un prix ça a été vite réglé l'affaire pas plus de place que dans le bus oh non on est arrivé allez que se passe-t-il ? il se passe que c'est un petit hôtel et donc ces petits hôtels n'ont pas la licence et donc ils peuvent pas nous recevoir donc il faut qu'on aille un hôtel un peu plus cher et là on va pouvoir être reçu normalement mais maintenant il faut en trouver un quand ça veut pas ça veut pas hein quand c'est la merde c'est la merde comme on dit un hôtel ici on n'en trouve pas non 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 il faut mettre une fortune où ils sont près de l'aéroport du coup ils coûtent une blinde ouais et la ville est pas du tout intéressante mais marie nous dit ça vaut pas le coup de faire un vlog ici exactement donc on va reprendre nos bagages et on va repartir à Fort Côture on reviendra que demain quand il aura la voiture on peut quand même vous présenter parce qu'il est venu avec son frère du coup non son pote mais non son frère ? mais non c'est son pote vous pouvez voir si tu suivez un peu et donc donc j'ai décidé d'aller me couper les cheveux en attendant et ben voilà ça c'est une bonne idée parce que là c'est la jungle donc en fait aujourd'hui on aura juste trimballé nos sacs ouais voilà c'est ça le truc on a trimballé nos sacs on a fait 25 bornes pour se faire couper les cheveux et on rentre à la case bon ben c'est pas mal ouais on va faire ça ouais c'est reparti re-touk-touk good place for Côture good place good place ok mignonne 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 place ah mignonne place il a retenu le mot c'était pour les filles les filles sont mignolles les filles sont belles tu es belle tu es belle place tu es belle place il a retenu le mot en recherche d'un coiffeur il te galère il te galère il te l'a retenu le mot il te galère cette fois-ci c'est la bonne c'est la bonne vas-y on roule mon sac m'amour on va y arriver on va y arriver mais quelle journée il faut un chasse pied maintenant tu sais ici je vais me faire couper les cheveux il paraît que sa mère vient ici ouais en tout cas dans le pâle clinique ah aussi on peut faire les dents parce qu'il y a de sûr c'est qu'on n'aura jamais trouvé les filles ne veulent pas couper les cheveux parce qu'elles me disent si elles me coupent les cheveux comme lui ils seront bandes ils seront bombés en fait donc on va aller chez un professeur masculin allez go si c'est si compliqué que ça que de couper les cheveux on va acheter une tondon je vais le faire on va gagner du temps parce que là c'est galère franchement c'est fermé franchement pas de chance je vais me faire couper les cheveux comme ça il faudra d'abord qu'on mette une perruque non ? allez roule c'est un sketch cette journée en fait cette fois-ci c'est la bonne comme ça on dirait tartuf avec le truc ça tombe bien c'est commencé ça coupe de se couper on va encore bien se marrer je pense ça fait du bien Ambrosine regarde c'est comme ça qu'il faut faire après la coupe allez madame nickel c'est pas la classe regarde ça c'est exactement comme on aime c'est exactement ce qu'on voulait on a payé 400 roupies ouais mais il y a le massage avec ouais le massage et tout ça fait 4,20 euros 4,30 euros tout va bien maintenant on va manger on a trouvé un restaurant on va se mettre au premier état avec l'air conditionné c'est l'heure du repas t'as vu la portion comment c'est gros c'est énorme il va falloir finir tout ça les petits oignons à la crème ouais donc c'est du yaourt ensuite ici ce sont des gros colis et là c'est un riz biryani mais au bœuf c'est un riz biryani avec des raisins également et des oignons bon appétit wiki ouais mais c'est plus ça t'as rien pris c'est pas pour moi tout ça pour vous donner une petite idée je me suis déjà fait une assiette et il reste encore la moitié du plat c'est énorme en fait on peut manger à 2-5 problèmes avec un seul plat eh oui c'est au bœuf on voit bien le morceau de le frâne il y en a ça ne vient pas voler c'est vrai ça a l'air très très bon tout ça c'est sûr que ça doit être bon on s'est mal compris j'ai mal compris c'est pas du bon colis en fait c'est du chou-fleur ça s'appelle comment ici ? colifleur colifleur très bien le repas parfait très très bon d'ailleurs il en restait tellement qu'on l'a fait mettre à emporter et comme ça il arrive à pouvoir prendre ça pour chez lui ce soir bon changement de plan une nouvelle fois c'est une vraie journée à l'indienne on se fait trimballer dans tous les cendres ouais c'est vrai donc on a décidé de partourner à Forkotshi on va rester ici il y a deux nouveaux potes qui sont arrivés qui ont dit c'est bon on va leur trouver un hôtel on attend on va voir ce que ça donne donc ils nous ont proposé de prendre deux scooters donc eux ils seront trois sur un scooter et nous on va nous en prêter un et on va monter à deux dessus et on va pouvoir rejoindre l'hôtel voilà et de là on verra parce que comme ça change toutes les demi-heures le planning on ne sait pas trop où on va quoi c'est un peu ça on a des scooters qui viennent juste d'arriver donc il y a un seul casque on lui pose la question one helmet c'est ok no problem no problem il y a jamais de problème donc on verra ça ensuite donc un casque pour le conducteur et pour moi ma nouvelle coupe je ne veux pas mourir aujourd'hui mon dieu donc le scooter est là Wiki est en train de mettre le sac t'es prêt mon amour ? allez c'est parti on t'attend ah la 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 j'ai peur j'ai peur j'ai peur ça commence c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti le pneu avant est dégonflé beaucoup ? c'est pour ça que je fais des embardés ok on roule sur des oeufs quoi en fait je ne sais pas trop il n'y a pas de direction pratiquement ah la la l'aventure en Inde c'est vrai que du coup ça flotte un peu quoi il doit être bien dégonflé que je n'ai pas vu au départ tu sais quoi m'amour ? je vais m'en donner un corps joie moi aussi tu vois il ne se passe rien bah regarde c'est vrai Zion Plaza eh ben écoute allons voir il se passe chez Zion alors ? il n'est pas très gonflé surtout il est carré le pneu quand on le penche ça fait mais bon on est arrivé oui ça va on a pris une petite route ouais je pense qu'ils ont fait exprès de passer par là faut pas prendre la grande route ouais toute la circulation c'est une petite téléportation ah oui mais je peux faire des petites et des grandes téléportations j'ai hâte que ça fasse une grande non ? ça va pas tarder t'inquiète un lit immense propre c'est de la salle qui est propre ce sont des tâches qui ne semblent pas donc on ne panique pas ah oui oui il n'y a pas de bête coussin tu vas avoir du mal à dormir debout ce soir donc il y a le fan c'est à dire le ventilateur il y a également une clean derrière Wiki un grand bureau là bien on a branché l'ordinateur vous voulez voir si le wifi fonctionnait correctement et oui pour vous uploader des vidéos une télé un placard il y a des cintres ? ouais deux cintres deux serviettes deux servos très très bien une vue sur l'extérieur dans ma pampa c'est vert je ne vous montrerai pas tout ça une salle de bain propre correct lavabo toilette douche le seau pour Wiki pour faire la lessire ouais ouais voilà voilà très bien attends je vais me demander la pampa ouais ouais il faut que tu te pousses des fois donc nous avons décidé de passer deux nuits minimum ici on va voir au fur et à mesure comment ça se passe parce que vous avez vu à tout moment tout doit évoluer j'ai dit combien on paye ? donc pas du tout 15 euros la nuit on est bien avec la clean en gros on peut le dire à 10 balles on trouve des chambres mais c'est que le ventilateur c'est ce qu'on avait pendant trois nuits on a fait l'expérience franchement ça reste quand même assez dur qu'avec le ventilateur c'est... non et voilà on a enfilé un petit t-shirt on s'est reposé quelques instants le t-shirt je vous le donne dans 1000 Wiki il n'y a rien dans le coin on est à côté de l'aéroport j'ai juste vu qu'il y avait deux petits édifices religieux c'est tout ce qu'il y a et j'y prends rien moi et des mouches et des mouches si tu veux je ne mens pas hein l'hôtel donc juste ici voilà et là 100 mètres c'est normal maintenant tu veux faire quoi ? l'aéroport est juste là et après c'est juste des hôtels c'est comme si on était à Charles de Gaulle à quelque part ? mais oh Nini je l'ai vue ah bah bien tu vois il a eu peur et bah voilà on y est on est où ? bah l'église bah ouais mais c'est pas celle-ci que j'ai choisie ah elle avait l'air sympa elle est sympa tu peux regarder un peu comme ça mais c'est pas celle que j'ai choisie j'ai fait une avec une architecture différente c'est tout le temps blanc tout le temps un peu pour la même chose mais j'ai trouvé quelque chose de différent je vais quand même voir bah 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 voilà et voilà c'est fait on peut y aller elle a été construite grâce à l'avenue il y a bien longtemps de deux Arméniens bah dis donc t'as bien étudié hein bah preuve que non c'est tout ce que je sais voilà l'église Saint Gervasie c'est Protasie tu m'en demandes pas plus là-dessus Gervasie c'est Protasie ouais d'accord mais tu vas voir que c'est différent au niveau des matériaux utilisés oui c'est l'architecture à moi qui me plaît ah oui elle fait tristounette hein quand même c'est joli c'est différent mais tristounet c'est même pas sûr qu'on puisse rentrer hein c'est original c'est vrai c'est un bâtiment qui date qui daterait du XVIème siècle mais plusieurs fois restauré bien sûr département là ça date pas du XVIème siècle de toute façon il aurait pas pu rentrer il est en short merde il a trouvé l'entrée ah je suis dégoûtée toujours faire le tour ouais faites le tour faites le tour faites le tour évidemment y'a pas un chat c'est pas mal j'espère que la luminosité sera bonne donc euh des petites choses comme ça en vitrine enfin marié je suppose que c'est marié en vitrine on en voit souvent en ville voilà petit tour en direct et Wiki n'a pas pu rentrer il est en short tu vois c'est vite réglé avec moi les visites des églises importantes trois plans ben oui moi aussi je fais trois plans ben non ben non bla 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 donc voilà on a vu les deux petits édifices qui étaient près de l'hôtel donc maintenant je te propose si tu veux d'aller faire le tour de cet aéroport et d'aller visiter tous les hôtels du coin y'a que ça y'a rien d'autre t'es une idée pourrie moi je vais j'y peux rien on s'en trouve là on est venu pour aller voir des cascades c'est vrai et peut-être se baigner et à la place on était chez le coiffeur et nous voilà là à 800 mètres de l'aéroport c'est vrai c'est vrai donc je te propose autre chose je vais t'offrir une petite glace tu vas te reposer ah tu vois tu vois parfois tu peux avoir de très très bonnes idées bien bien sûr on aurait pu être là airport avenue plaza c'est pas mal aussi cet hôtel mais non on est pas là on est en face mais on aurait pu aller dans celui-ci aussi ouais mais non mais qu'elle est bonne cette cuillère en plastique on a choisi des petites glaces bah moi j'ai pris une petite glace à la mangue oui et pour chocolat je sais pas pourquoi incontournable tu prends bien ton temps des big mac c'est quoi des big mac quand est-ce que je mange des big mac jamais oui nous sommes là pour remercier les tipeurs qui ne sont autres oula oula alors il y en a un petit paquet hein za et doudou oui ainsi que patrice lara et laurent et nathalie 5210 qui a fait merci de rien un super 5 ah c'est directement sur la vidéo vous savez super 5 tac c'est bien aussi oui c'est bien aussi et bah c'était une sacrée journée ah la la on était dans tous les sens franchement on savait pas où on habitait aujourd'hui non et à un moment je me suis dit on rentre en France est-ce que ça vaut le coup non 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 est-ce que ça vaut le coup de continuer de filmer en fait oui il y avait rien qui se goupillait comme il fallait et puis après personnellement je me suis dit ah ils veulent savoir comment ça se passe et bah ça se passe comme ça parfois c'est à dire qu'il se passe rien voilà si il s'est passé plein de trucs oui mais mais c'est que c'était complètement désorganisé ouais c'est vrai voilà mais écoutez c'est bon c'est bon bah tout va bien moi je suis très contente de ma coupe de cheveux ouais ça c'est bien ouais un petit massage également que t'as eu ah oui franchement excellent le mec il a des doigts ils sont durs comme du bois je vois la vache mais ça fait vraiment du bien il a très bien compris ce que je voulais au niveau de la coupe il a été impeccable c'est parfait et puis demain j'espère que cette fois-ci on aura cette voiture et qu'il arrive bien de chercher et puis qu'on pourra visiter cette cascade quand même ouais à tout moment oh la location du scooter aujourd'hui enfin la location ils nous ont prêté un scooter on a pas eu le temps de se poser trois questions pof 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 on a enfourché le scooter on était à cheval d'elle et effectivement on a eu de la chance on a pas pris la grande artère non une première fois c'était pas plus mal c'était pas plus mal on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit bonne nuit les petits avec quelques journées ah la la ah la la bon bon à ques 다